Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux fondateurs, bonjour aux affiliés devant Passive. Je voulais vous faire une vidéo sur la sécurité, j'ai regardé une vidéo ce week-end de la chaîne Empowerment Network avec Comfort Comfort et toute l'équipe de Hotech Pro, donc Bob Takoussi, Oliver Fante, Vincent Tete et Collins Manah qui nous parlent de la sécurité de nos comptes, notamment par rapport à nos mots de passe. Donc je pense que ça aurait été intéressant d'avoir ça en français. Sachez que l'IA de YouTube vous permet de voir un contenu qui est en anglais ou dans une autre langue. Au bout de 24 heures, vous avez la possibilité de choisir les sous-titres. Là, en l'occurrence, on va le faire en français. Donc un petit résumé de ce qui s'est dit dans cette vidéo. On rentre un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à la sécurité, par rapport à un phénomène qui nous arrive à tous, le phishing, l'hameçonnage. On sait qu'il y a des demandes de retrait qui ont été effectuées par des fondateurs et qu'elles sont sur le point d'arriver. Donc il y a une demande, une possible demande à faire de KYC, donc Know Your Customer. C'est une vérification d'identité qui sera faite, pas apparente passive, mais à la demande du tiers. Et là, on a Oliver Fonte dans la vidéo qui nous explique qu'il a reçu un mail lui demandant de cliquer sur un lien. Il a trouvé ça assez suspect et que ça ressemble de très près à du phishing. Donc ça ne veut pas dire que ça va tous nous arriver. Ça veut surtout dire que ça arrive absolument tous les jours sur nos boîtes mail. En particulier, on a des demandes de phishing, des tentatives de phishing qui arrivent sur nos boîtes mail. Qu'est-ce que c'est que le phishing ? C'est la définition que Google nous donne. C'est que ça consiste en fait à obtenir du destinataire ou d'un courriel, d'un mail, d'apparence légitime qui transmette ses coordonnées bancaires ou ses identifiants de connexion à des services financiers afin de lui dérober de l'argent. Il s'agit de l'un des principaux vecteurs de cybercriminalité. Donc ça consiste concrètement à utiliser de faux mails, des faux sites web, des messages textes, SMS qui incitent la victime à révéler ses informations personnelles et corporatifs, confidentielles, des données de carte de crédit, un numéro de téléphone, une adresse postale, n'importe quelle information qui peut être en lien avec votre identité. Ça peut être aussi des informations sur l'entreprise, sur votre entreprise. Ces informations sont ensuite utilisées par des criminels pour effectuer un vol d'identité et commettre une fraude. Comment on peut détecter ces tentatives-là qui arrivent le plus souvent par mail ? On sait qu'on a directement un onglet spam qui est censé repérer ça, mais ce n'est pas tout le temps le cas parce que ces tentatives ont tendance à changer. Donc on peut les détecter souvent avec une offre qui est assez alléchante, qui donne envie, mais ça a aussi une apparence suspecte. Vous avez toujours une pièce jointe qui est liée, qui est un peu inattendue, un peu bizarre. Et surtout, l'adresse d'expédition n'est souvent pas forcément en lien avec le sujet. C'est souvent une adresse d'expédition qui est assez fantaisiste. On voit aussi différents types d'hameçonnages. Ça peut passer par des mails, ça peut passer par des SMS, par des faux liens ou des faux sites. et donc ça se cache toujours derrière une fausse identité. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Très clairement, tous les jours, on en a des gens qui prennent l'identité de quelqu'un d'autre pour vous proposer des choses différentes et surtout vous demander de cliquer sur des liens pour récupérer vos informations. Donc on peut éviter ce hacking, tout simplement en ne communiquant jamais nos informations par téléphone ou par mail. Ce que vous pouvez faire, ce que moi je fais, c'est qu'en fait vous pouvez positionner votre souris au-dessus du lien pour voir qu'est-ce que contient ce lien s'il est en relation avec le sujet. Et en règle générale, vous allez voir une série de chiffres, une série de lettres qui n'a absolument aucun rapport avec le sujet. Sur le contenu de la vidéo et donc le message qui contient, on sait qu'aujourd'hui, la sécurité d'entre passives est excellente. C'est ce qui se fait de mieux. Mais notre sécurité sur nos appareils, sur notre PC, sur nos téléphones, elle ne peut pas être garantie par entre passives et elle ne peut que être garantie par nous-mêmes. Donc le message de cette vidéo, c'est de cliquer sur aucun lien depuis votre mail de récupération. Vous savez, vous avez un mail au mail et puis vous avez votre mail personnel avec lequel vous vous êtes inscrit, Gmail, Yahoo ou une autre boîte mail. C'est de ce mail-là dont je suis en train de vous parler. Donc votre mail de récupération, c'est sur celui-ci qu'il faut faire très attention sur ce que vous recevez. Donc vous allez d'abord vérifier en fait si vous recevez un mail sur votre mail de récupération, Google, Gmail ou Yahoo. Allez vérifier si vous avez reçu ce mail sur Omail. Très souvent, en passives, on envoie un mail sur Omail et ensuite ou avant sur votre mail de récupération. Vous pouvez également aussi contacter une personne que vous connaissez dans votre entourage, une autre personne qui est affiliée ou un fondateur pour voir s'effectivement il a reçu également ce mail. Comfort qui demande en fait au TechPro de savoir en fait à quel signe il faut être attentif. Et donc Oliver lui répond il faut regarder en fait la date la date de ce mail, le nom et l'orthographe. Il faut y être assez attentif qu'il y a souvent des erreurs de grammaire, des erreurs de conjugaison et surtout si vous connaissez cette personne. Souvent c'est une personne que vous ne connaissez pas. Donc comme je vous ai expliqué, vous pouvez mettre votre souris sur le lien pour voir ce qu'il contient sans cliquer dessus. et donc vous allez pouvoir voir effectivement les caractères qui sont sur ce lien. Vous pouvez changer aussi votre mail, ça c'est la préconisation que Oliver Fontey nous donne, changer le mot de passe de notre mail plutôt tous les 90 jours. En particulier parce qu'on est dans une période où on est vulnérable. En réalité on est tout le temps vulnérable mais il y a des périodes qui sont peut-être un petit peu plus propices à cette vulnérabilité. en particulier quand on fait des demandes de retrait. Si vous vous mettez à la place de quelqu'un qui a envie de hacker une personne, vous allez le faire à certaines périodes et pas à d'autres. Donc ça peut venir, comme je vous disais, soit par mail, le plus souvent soit par message texte, SMS, voire même appel téléphonique. Une petite note que tout le monde sait, l'information viendra toujours de HandPassive. Toujours depuis OIS, depuis l'écosystème d'HandPassive et pas ailleurs. Jamais sur les réseaux sociaux. Donc l'information légitime vient d'OIS, du back office et d'ailleurs HandPassive n'est pas à présent sur tous les réseaux sociaux, en particulier Telegram et WhatsApp sur lesquels ils ne sont absolument pas présents. et on sait qu'il y a beaucoup de groupes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre ces groupes, mais il faut faire la distinction. D'abord, prenez l'habitude d'aller plus souvent sur votre back office pour récupérer l'information sur les dernières nouvelles, sur les choses à faire et à ne pas faire, plutôt que sur les réseaux sociaux. Bob Takoussi nous parle de cette vulnérabilité des fondateurs et que les fondateurs peuvent être une cible. Effectivement, on est assez nombreux, donc ça paraît assez attirant pour quelqu'un qui veut profiter de ça, d'aller vers une communauté où il y a énormément de monde. Ils ne vont pas aller s'attaquer à une petite communauté, mais plutôt à une communauté où il y a beaucoup de monde. donc c'est une forme de vulnérabilité qu'on le veuille ou pas et on y est un petit peu tous confrontés. Donc, Bob nous dit que la meilleure façon de faire face à ça, c'est de se préparer et d'être prudent et que si on reçoit un mail, dans notre boîte mail, il faut d'abord vérifier dans sa boîte mail, au mail. C'est une manière de vérifier l'authenticité de la source. Si vous ne voyez pas ce mail dans le mail, vous oubliez tout de suite, voire éventuellement, comme je disais avant, vous appeler quelqu'un pour qu'il vous dise s'il a reçu ce mail. Il y aura toujours cette idée d'urgence dans ces mails d'hameçonnage, de phishing, pour vous piéger et donc soyez attentif et vous précipitez jamais. En ce qui concerne le comportement et notre comportement, il faut aussi regarder qu'il y a une certaine anxiété chez certaines personnes qui peut se sentir obligée de se précipiter ou de faire les choses rapidement. Encore une fois, ne vous précipitez jamais. Essayez d'appeler quelqu'un avant, même si vous pensez que cet email est authentique. Faites-y attention, prenez votre temps. et en prenant un peu de recul, sachez qu'en passif, vous le savez au fond, ne fait jamais les choses dans la précipitation. Ils sont là pour rester, ils sont là sur le long terme. Donc, ils n'ont aucune raison de communiquer de cette façon-là et ils passeront toujours par votre back office, par email et pas par ailleurs. Vincent Tédé qui nous explique qu'en fait, il faut bien sûr changer de mot de passe assez souvent, mais surtout de prendre l'habitude de se déconnecter de nos comptes. C'est valable pour notre écosystème et c'est aussi valable pour d'autres applications qu'on peut être amené à utiliser. Prenez l'habitude de vous déconnecter. Ça évitera à la personne qui potentiellement vient derrière vous, que ce soit au travail, que ce soit ailleurs, dans un lieu public, de se connecter à votre compte. C'est une couche de sécurité supplémentaire qu'il faut avoir et un comportement qu'il vaut mieux adopter. Bob qui nous explique que ça peut venir aussi d'un message texte ou d'un appel pour vous demander de vous connecter à telle réunion ou à tel meeting. Encore une fois, ce sera pour récupérer vos données. Quand on ne passe si il vous demande de vous connecter à une réunion ou à un webinaire, c'est uniquement via le back office. Oliver Fontey qui nous parle des messages qui commencent par « hi » ou « hello ». Personnellement, j'en ai absolument tous les jours. C'est clairement des tentatives de phishing. Il vaut mieux bloquer ces personnes directement. Cherchez même pas à comprendre pourquoi ils commencent par cette phrase-là. C'est tout simplement parce qu'ils ne vous connaissent pas et que vous faites partie d'une grande base de données qu'ils ont et qu'ils espèrent en fait se connecter avec vous et pour pouvoir récupérer vos données derrière. Dans ces cas-là, ce qu'il vaut mieux faire, c'est effectivement changer de mot de passe encore une fois et ne pas faire un mot de passe qui soit en relation avec vous ni avec votre entourage familial. Vous voyez à quoi je fais allusion, que ce soit votre date de naissance ou le prénom de vos enfants. Oubliez tout de suite. C'est quelque chose auquel les hackers peuvent vraiment se deviner assez facilement en récupérant vos informations personnelles qui nous expliquent de faire attention à la manière dont on nous parle. C'est souvent des gens qui se font passer pour quelqu'un qui vous connaît, qui va vous dire salut mon frère, salut ma sœur et qui va en fait finalement ne jamais vous connaître, qui se fait passer pour quelqu'un de votre entourage mais en fait ne vous connaît pas. Donc soyez attentifs à ça. C'est une autre personne en réalité que vous ne connaissez pas et qui se fait passer pour quelqu'un de votre entourage donc c'est toujours des termes assez captivants qui vont nous obliger ou qui vont nous inciter à répondre à ces messages-là. Donc soyez un petit peu sur la retenue, prenez votre temps, paniquez jamais et soyez conscient que ces personnes-là n'attendent qu'une seule chose c'est que vous fassiez une mauvaise décision. Donc soyez attentifs à ça et ne passez pas tout de suite à l'acte. D'une manière générale, Collins Mana nous explique à un moment aussi que les choses vont très très vite même si on n'est pas au courant de tout, les choses vont extrêmement vite. C'est aussi mon avis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très pressées par rapport à certaines choses mais sachez que AntPassive va extrêmement vite dans ce qu'ils font et le nombre de projets et le nombre de choses qu'ils accomplissent est vraiment très très impressionnant si vous y regardez de plus près et si vous suivez ce qui se passe ça va extrêmement vite en réalité. Donc prêtez attention à ça c'est votre business c'est votre responsabilité soyez-y très attentifs à cette sécurité. Quelques chiffres maintenant je vous mettrai toutes les sources que j'ai consultées dans la description de la vidéo j'aime bien avoir des documents pour pouvoir m'appuyer sur ce que je dis et sur mes décisions aussi. 54% des entreprises françaises ont été attaquées en 2021 54% c'est un chiffre absolument gigantesque donc est-ce que c'est en augmentation je ne sais pas mais c'est potentiellement en augmentation et aussi c'était une conférence à laquelle j'ai pu assister de par mon travail non pas que je travaille dans l'informatique mais j'ai pu assister effectivement à cette conférence sur la cybersécurité donc c'était un expert qui nous expliquait un chiffre qui m'a vraiment interpellé que j'ai retenu depuis c'est 500 millions 500 millions voilà ça c'est le nombre de tentatives de phishing pour la France en 2022 juste pour un seul pays 500 millions c'était une conférence sur la cybercriminalité sur la cybersécurité et notamment sur le comportement il faisait allusion à ça dans la salle il n'y avait que des gens qui travaillaient dans ce secteur là il disait que en fait le comportement c'est la première faille en cybersécurité et que tout le monde clairement y est vulnérable même les personnes qui sont fermées formées même les personnes qui travaillent là-dedans peuvent être potentiellement vulnérables à un moment ou à un autre puisque les techniques évoluent et que des fois on peut être surpris donc par ces nouvelles techniques donc il faisait référence à ce comportement et que en fonction de notre comportement on peut réellement augmenter le niveau de sécurité alors bien sûr on a la technologie qui peut s'appuyer là-dessus mais aussi que nos pratiques notre façon d'agir va clairement faire la différence à la fin sur le niveau de sécurité qu'on a pour conclure je voulais vous donner un petit peu mes conseils mes conseils par rapport à la sécurité avant tout je voudrais vous inciter à vous abonner à la chaîne de Comfort Empowerment Network donc je vous mettrai le lien de la vidéo en description aussi même si c'est en anglais n'hésitez pas franchement à vous y abonner à regarder ces vidéos parce qu'elles sont remplies d'informations on a la chance d'avoir EoTech Pro qui travaille dans le secteur de l'informatique ça donne un point de vue qui est très intéressant et qui est rempli je vous dis d'informations qui peut vous apprendre des choses sur votre entreprise sur votre business sur ce que vous êtes en train de faire sur ce projet donc pour revenir sur mes conseils par rapport à cette sécurité je pense que le premier conseil qu'on peut donner c'est d'acheter un antivirus que ce soit même pour Mac ou pour PC c'est d'avoir un antivirus alors je ne vous parle pas de l'antivirus qui est gratuit et qui vous donne 30 jours d'essai oubliez ça c'est pas du tout une pratique qu'il faut avoir il faut l'acheter dans ce monde il n'y a rien qui est gratuit si jamais c'est gratuit c'est que quelqu'un d'autre paye pour vous il n'y a jamais rien qui est gratuit changer de mot de passe assez fréquemment TechPro nous dit carrément de changer tous les 3 mois c'est un niveau de sécurité assez important donc changer votre mot de passe assez régulièrement et que ce soit pas en lien avec vous toujours pensez à ça évident mais pas forcément le cas pour tout le monde n'enregistrez jamais vos mots de passe sur votre ordinateur sur votre téléphone n'enregistrez jamais vos cartes bleues sur votre ordinateur ou votre téléphone on sait jamais ce qui peut se passer vous pouvez perdre votre téléphone vous pouvez votre ordinateur peut être peut être acquis aussi donc n'enregistrez jamais vos mots de passe dessus pour tout ce qui est réseau tout ce qui est réseau wifi moi personnellement je me branche jamais sur un réseau public c'est beaucoup trop vulnérable en particulier dans les gares les aéroports et les hôtels je sais que c'est très très pratique en particulier quand on doit attendre un vol quand on doit attendre un train de se connecter à un réseau public mais c'est clairement le niveau de sécurité le plus bas qu'on puisse connaître donc vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui utilise ce réseau là pour pouvoir récupérer vos données et vous acquérir toutes les prises qu'on peut voir dans les trains ou dans un restaurant ou dans des lieux publics des prises USB ne vous branchez jamais dessus ça c'est une pratique qu'il faut avoir aussi ne vous branchez jamais dessus même si vous n'avez plus de batterie achetez-vous une batterie externe mais ne vous branchez jamais sur quelque chose sur un réseau public USB voire même une prise ne vous branchez pas dessus vous pouvez aussi faire plusieurs sauvegardes assez fréquemment sur différents supports là je parle de vos mots de passe de vos données vos données personnelles que ce soit sur une passive ou sur autre chose vous pouvez toujours sauvegarder de manière assez fréquente sur différents supports donc un support papier sur différents papiers si jamais vous êtes vraiment très précautionneux vous pouvez aussi sauvegarder sur des disques durs externes c'est toujours bien de sauvegarder sur un disque durs externes au cas où votre machine tombe en panne sur une clé USB même si c'est petit ça peut être quelque chose d'intéressant sur lequel on peut sauvegarder nos informations pour ceux qui ouvrent des portefeuilles crypto des wallets crypto qui veulent s'abonner notamment au connect qui ont des soucis pour pouvoir payer avec leur compte en banque pour telle ou telle raison et qui veulent passer par la crypto la première des choses que vous devez faire c'est sauvegarder la phrase la site phrase qu'on vous donne en général c'est 12 mots ou 24 mots vous devez absolument garder cette site phrase de côté et surtout pas sur votre ordinateur ou votre téléphone notez-la de côté même deux fois car en fait vous en êtes l'unique détenteur vous êtes l'unique responsable de ça par rapport à votre compte l'entreprise ou le portefeuille crypto l'entreprise ne pourra pas vous donner votre mot de passe et votre site phrase si jamais vous ne l'avez pas sauvegardé donc ça c'est très important vous en êtes vraiment responsable et sachez que si votre portefeuille n'est plus accessible sur cette plateforme là sur la plateforme sur laquelle vous avez ouvert votre portefeuille crypto si jamais vous avez votre site phrase vous pouvez très bien récupérer votre portefeuille sur un autre un autre un autre wallet donc ça c'est très pratique vous pouvez aussi activer le tout est fait je crois que ça s'appelle comme ça l'authentification à deux facteurs on l'a sur les réseaux sociaux pensez souvent à faire ça c'est toujours mieux même si ça paraît ennuyant même si c'est quelque chose qui peut vous empêcher d'accéder rapidement à vos réseaux franchement c'est une couche de sécurité en plus encore une fois si vous perdez votre téléphone quelqu'un peut avoir accès à votre compte et ça peut potentiellement être un énorme souci pour vous un conseil que je vous ai donné avant prenez l'habitude d'aller chercher l'information directement dans le passif dans OIS et pas sur les réseaux sociaux c'est quelque chose que je vois trop souvent des gens qui veulent avoir des informations ou des nouvelles sur les réseaux sociaux arrêtez de faire ça allez directement sur votre sur votre sur votre back office chercher l'information c'est une habitude que vous devez prendre honnêtement si vous faites ça je vous garantis pendant 30 jours tous les jours vous allez sur votre back office vous allez prendre définitivement l'habitude de prendre l'information à la source et pas sur une source qui n'est pas vérifiée et pas authentique prenez pas de décision hâtive ne soyez pas toujours pressé ne rushez pas ça sert à rien d'être trop pressé en règle générale moi c'est quelque chose que j'applique à moi-même je prends toujours 24 heures quand j'ai envie de faire quelque chose et que j'ai envie de passer par exemple à l'achat je prends toujours 24 heures pour pouvoir peser le pour et le contre et souvent vous allez voir que le lendemain votre décision n'est pas la même donc soyez attentif à ça vous prenez souvent des meilleures décisions si vous attendez le lendemain en relation avec le comportement et nos émotions on est des êtres humains on doit être conscient qu'on a des émotions et qu'il y a souvent deux émotions qui reviennent très souvent c'est la peur et l'envie ça c'est quelque chose sur lequel les hackers jouent ils le savent très bien la peur et l'envie c'est quelque chose qu'ils vont utiliser contre vous donc soyez attentif à ça à ces deux émotions-là de temps en temps il faut savoir prendre un petit peu de recul par rapport à ces deux émotions la peur et l'envie aussi ne faites jamais quelque chose que vous ne comprenez pas jamais ne rentrez sur quoi que ce soit si vous ne le comprenez pas quelqu'un qui vous dit de faire quelque chose vous n'avez pas à le faire vous êtes responsable vous pouvez très bien prendre le temps de lire et de comprendre les choses si jamais on vous demande de faire quelque chose rapidement de cliquer sur un lien rapidement ne le faites pas c'est encore une fois pour jouer sur ces émotions vous donner envie de quelque chose et donc de vous faire passer à l'acte rapidement honnêtement ça doit être un drapeau rouge pour vous dès que vous voyez quelqu'un qui vous presse à faire quelque chose directement c'est un drapeau rouge qui doit apparaître dans votre tête en vous disant non 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 ça il ne faut absolument pas cliquer dessus prenez le temps de lire et de comprendre ce que vous faites par exemple là récemment on a eu des nouvelles par rapport à l'affiliate agreement ça c'est quelque chose qu'il faut absolument lire votre NDA pareil il faut absolument que vous puissiez prendre le temps de la lire moi personnellement je l'ai lu plein de fois parce que les langages juridiques ce n'est pas forcément quelque chose auquel je suis habitué et j'ai besoin de comprendre j'ai besoin d'être pleinement conscient de ce à quoi de ce que je signe et ce qui fait allusion en fait dans ces contrats là vous devez le comprendre et le maîtriser parfaitement d'ailleurs ça vous évitera de poser des questions qui sont en relation avec ça sur les réseaux sociaux donc ne faites jamais quelque chose que vous ne comprenez pas ça n'a rien à voir avec la sécurité mais pour pouvoir avoir des informations notamment sur le passif et se former un petit peu plus à cet environnement là c'est d'aller sur le blog honnêtement c'est une mine d'or d'informations prenez le temps de temps en temps d'y aller zappez vos réseaux sociaux votre vidéo qui vous fait marrer prenez 5 minutes tous les jours pour aller apprendre quelque chose sur le blog c'est très très bien écrit c'est fait pour que ce soit accessible c'est très rapide à lire et vous avez un tas un tas d'informations sur lesquelles vous pouvez apprendre des choses moi personnellement j'y vais tous les jours donc prenez le temps d'y aller le blog dans le passif voilà et comme disait Bob je pense que la meilleure conclusion qu'on puisse donner c'est d'être dans un comportement de préparation préparez-vous à ce qui vient plutôt que de réagir à ce qui se passe plutôt que de réagir au fait que vous soyez hacké préparez-vous à ce que ce soit potentiellement quelque chose qui arrive et donc adopter le comportement qu'il faut par rapport à ça et toujours dans une attitude de préparation plutôt que de réagir aux choses qui vous arrivent et aux événements qui nous tombent dessus voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je m'appelle Gabriel je suis membre fondateur de Rand Passif depuis 2021 et donc je partage souvent sur les réseaux sociaux par rapport à ça c'est un sujet qui me passionne c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup je suis très près ce magnifique projet dans lequel on est et je vous dis à très bientôt c'est un sujet c'est un sujet c'est un sujet